Comment mettre nos politiques publiques en même temps au service de la transition écologique et de l'urgence sociale ? Au-delà de notre modèle énergétique, la flambée actuelle du prix du gaz et de l'énergie menace aussi la viabilité de nos entreprises et les conditions de vie des plus précaires. Tout le monde ici, j'imagine, plaide pour une accélération de la transition vers les énergies propres. Il en va de notre capacité à encaisser les chocs futurs tout en créant les conditions d'une prospérité partagée. Dans cette perspective, j'en appelle à une réforme des lignes directrices en matière d'aide d'État. Pour un avenir écologique et social, la politique de la concurrence doit être alignée sur les objectifs du Green Deal. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Madame la Commissaire, ce n'est pas le cas lorsque votre projet autorise un soutien étendu au gaz et potentiellement au nucléaire, alors qu'il existe des alternatives bien plus durables. Jusqu'à présent, la politique de la concurrence européenne s'est étroitement concentrée sur les distorsions dans le marché intérieur. Il est grand temps d'imposer des exigences environnementales et sociales sur les aides d'État. C'est à ce prix que notre politique de concurrence servira à un développement réellement durable. Plus un seul centime d'argent public ne doit subventionner des énergies fossiles qui mettent notre avenir en danger. Je suis à votre disposition pour avancer vite sur des sujets essentiels pour le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens. Je vous en remercie.